salut la team aujourd'hui on se retrouve pour parler de stephen plus précisément du menu d'accueil de l'application stephen donc c'est une vidéo qui s'adresse plutôt aux nouveaux utilisateurs de stephen ou aux personnes qui souhaitent se renseigner un maximum avoir un maximum d'informations à propos de stephen avant de se lancer dans l'aventure du coup cette vidéo elle est faite pour cela on va vraiment présenter le menu d'accueil de stephen donc c'est vraiment le tableau de bord de ton espace personnel de ton compte stephen où tu vas pouvoir retrouver sur un écran tous les éléments importants par rapport à ton compte stephen du coup c'est parti on va commencer du haut vers le bas de gauche à droite sur l'écran donc sur le menu d'accueil de l'application donc tu es tout en haut à gauche tu peux retrouver un petit avatar un petit renard donc ça c'est pour accéder à ton espace personnel stephen donc on va tout de suite afficher dessus un petit teint orange un rond donc ça ça veut dire déjà une information ça veut dire que j'ai actuellement un code d'activation disponible que je peux partager à une personne afin que cette personne puisse rejoindre l'aventure stephen si tu ne le savais pas le code d'activation stephen est obligatoire si tu souhaites créer un compte stephen comment l'obtenir ben tout simplement tu vas demander à tous les utilisateurs actifs dans stephen ce code d'activation nous on l'obtient gratuitement à tous les kilomètres parcourus du coup on le partage gratuitement il n'y aura pas de problème pour trouver tu peux demander à travers les réseaux sociaux à la communauté stephen et tu en trouveras un facilement si tu en souhaites un tu peux nous écrire sur instagram facebook on t'en enverra un sans problème et juste en dessous tu retrouves 397 km ça c'est tout simplement l'information pour montrer actuellement tous les kilomètres que j'ai déjà parcouru avec mon compte stephen donc si je clique dessus j'entre dans mon espace personnel là dans cette vidéo je vais pas rentrer dans le détail on va en faire une prochainement où on va vraiment expliquer tous les éléments dans l'espace personnel de son compte stephen donc juste à droite on retrouve le spending account donc le compte de dépenses directement dans l'application stephen mais aussi tu retrouves là dedans ton wallet donc le portefeuille décentralisé de stephen où tu vas pouvoir donc recevoir tes tokens ou faire des échanges entre par exemple du gst et mt ou avec du solana ou avec de l'usdc et tu vas pouvoir aussi là donc si tu veux sortir tes gains de stephen vers d'autres portefeuilles par exemple binance ou si tu as des portefeuilles froids ledger ou etc donc ça aussi on va faire une vidéo prochainement on va montrer comment ça se passe lorsque je veux obtenir du gmt pensez vous êtes beaucoup aussi nombreux à me demander comment est ce que je fais pour avoir du gmt vu que actuellement on peut pas en gagner directement dans l'application du coup on va tout simplement envoyé du gst dans donc du spending account vers le wallet et dans le wallet on va swapper du gst vers du gmt et ensuite on va reprendre ce gmt gagné enfin échanger pour le renvoyer dans le spending account donc on fera une vidéo là tu verras vraiment tout sur le spending account et le wallet stephen donc dans cette vidéo est juste précise aussi que là actuellement ce qui est présenté on est dans la version 0.8 point 2 de stephen donc toujours dans la version bêta de l'application juste en dessous on retrouve un grand rectangle avec une paire de baskets qui est présenté une walker en bleu donc c'est grâce à cet écran là que tu peux naviguer entre toutes les paires de baskets que tu possèdes dans ton inventaire de ton compte stephen et c'est aussi ici que tu vas sélectionner ta paire de baskets principales lorsque tu vas lancer une session de course donc fais bien attention à bien sélectionner la bonne paire de baskets que tu souhaites utiliser lorsque tu lances ta session de course donc directement sur chaque basket on a trois éléments indiqués juste en dessous donc on a en partant de la gauche son son niveau de vie donc son hp son niveau de vie chaque basket à un niveau de vie juste à côté tu retrouves le son usure donc en gros l'usure de sa semelle lorsque tu fais des sessions de course tu vas user sa semelle à chaque fin de session de cours tu vas devoir réparer ta semelle remettre la pommade dessus la réparer et tu vas devoir payer des gst pour faire cela et tu retrouves encore à droite donc le level donc à quel niveau ta basket elle est si tu souhaites plus d'informations tu cliques tout simplement sur le logo l'icône de la basket donc je clique dessus et là je retrouve voilà tout le détail de la basket avec le score de ses attributs ce que je clique dessus tu vois là je suis à 82.17% du niveau d'une basket je peux la remonter à 100% il faut juste que je sélectionne des gemmes confort et que je paye un petit coup en gst afin de la remonter donc de 82.17 tu peux monter à 83.37 etc jusqu'à remonter à 100% ensuite juste en dessous de ce grand rectangle on retrouve les quatre emplacements destinés au mystery box donc aux boîtes mystères dans ces boîtes mystères tu vas en fait déjà tu vas les obtenir à chaque fin de session de course tu vas obtenir automatiquement une mystery box de plus ou moins bonne qualité automatiquement cette mystery box elle va tomber dans un de ces quatre emplacements et il y aura un compte à rebours qui va se déclencher automatiquement à la fin de ce compte à rebours tu vas pouvoir ouvrir ta mystery box en échange d'un coup en gst et donc après c'est une découverte aléatoire où tu vas pouvoir obtenir soit des gm des pierres précieuses ou des parchemins ou des gst et donc si tu ne sais pas les gemmes donc ces pierres précieuses c'est des pierres précieuses que tu vas pouvoir mettre dans tes chaussures je vais te montrer tu vois là autour de ma chaussure j'ai quatre emplacements donc des sockets comme ils disent des chaussettes chaque paire de baskets dans stepon possède quatre chaussettes quatre sockets et dans ces sockets tu vas pouvoir insérer des pierres précieuses et ça ça va permettre de booster tes quatre attributs en bas donc l'efficacité la chance confort résilience donc pour rendre ta basket la plus efficient possible la plus productive et donc c'est grâce à ces mystery box que tu peux obtenir ces gemmes et les parchemins que ce que je te disais avant ça c'est nécessaire lorsque tu souhaites créer une nouvelle paire de baskets dans stepon tu vas avoir besoin des parchemins dans stepon donc il ya quatre emplacements il n'y en a pas plus donc tu peux qu'avoir à la fois quatre mystery box pas plus j'ai exprès laissé un emplacement vide pour que je te montre pour te montrer à quoi ça ressemble donc l'autre box on voit qu'il ya rien dedans donc c'est à dire si j'ai fait ma session de course aujourd'hui je vais obtenir une nouvelle mystery box et va tomber dans cet emplacement et donc le comptable va se lancer juste information si tu as tes quatre emplacements plein et que tu fais une session de course et ben si tu obtiens ta mystery box en fin de session de course et bien celle ci va être perdue elle va pas se mettre en attente et automatiquement tomber dans les quatre emplacements lorsque tu vas ouvrir une mystery box non elle sera c'est vraiment elle sera perdue toi donc fais bien attention lorsque tu lances ta session de course si tu as une mystery box que tu peux ouvrir donc je te conseille de l'ouvrir comme ça la nouvelle mystery box ne sera pas perdue en dessous au milieu on retrouve en couleur jaune orange la barre de gain en jetons gst donc c'est le gain en jetons gst tous les 24 heures donc par jour elle se réinitialise à chaque fois à 15 heures et retombe à zéro donc il faut savoir que le gain en jetons gst il est plafonné donc là moi actuellement je suis à 300 gst par jour parce que j'ai une basket de level 30 donc ça me permet d'atteindre jusqu'à 300 gst par jour donc ce cette barre elle évolue en fonction de ta paire de baskets la plus élevée dans ton inventaire donc si tu as une paire de baskets par exemple de level 30 tu seras à 300 gst donc on voit que juste à droite de cette barre il ya une petite flèche donc si je clique dessus je peux je peux encore monter ce plafond le faire évoluer pour gagner encore plus de gst par jour donc à un moment donné sera limité mais je peux encore aller au delà de 300 de 300 gst pour juste que je paye pour pouvoir faire monter mon plafond je dois payer tu vois pour rajouter pour passer à 320 gst par jour je dois payer 300 gmt donc ça on va le faire dans une prochaine vidéo on va essayer de monter 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 pour voir jusqu'où on peut aller on fera ça plus tard juste en dessous on retrouve la barre en bleu donc d'énergie donc ça c'est les énergies que tu que tu as tous les ça se recharge à hauteur de 25% tous les tous les six heures et donc en 24 heures tu recharges à 100% ta barre d'énergie et c'est grâce à ces énergies que tu vas pouvoir gagner des jetons gestés donc remplir ta barre qui est juste au dessus quoi en faisant des six ans de course avec des énergies donc juste à gauche de la barre orange jaune gst là tu vois exceptionnellement on voit quelque chose marqué 5d 0406 donc ça tu verras ici s'affiche il y aura un icône affiché ici lorsqu'il y a un événement dans actuellement il ya un événement dans dans stepen et donc tu peux directement cliquer dessus et voir qu'est ce que c'est cet événement ça va te rediriger vers une page step on oui vont expliquer c'est quoi l'événement actuellement en cours donc ensuite à droite de cette barre tu vois un petit icône avec un point d'interrogation donc ça si on clique dessus c'est ça va te permettre bon allez on va le faire donc tu vas ça en fait ça t'ouvre quatre liens et ça ça va te rediriger vers le site step on où tu peux au to play donc comment comment jouer à step on ça t'explique un peu les bases par contre c'est en anglais bon tu peux utiliser les traducteurs et ça t'explique voilà les bases comment comment utiliser step on ensuite tu as le white paper donc là tu retrouves tous tous les éléments toute la nomenclature de step on en sachant que c'est une version bêta donc ça ça change à chaque mise à jour ils peuvent faire plein de changements donc c'est pour ça que si cette interface la menu d'accueil pourrait très bien changer d'ici quelques mois comme on est encore dans la version bêta ensuite tu as le white paper où ça explique voilà le plan de route de step on et linktree où ça te met tous les liens de step on officielle donc tu es sûr que ce soit que ce seront les bons liens de step on juste en dessous tu retrouves une petite enveloppe avec une flèche donc si je clique dessus ça va me renvoyer vers un autre ça va me renvoyer sur un site où là c'est tout le service client donc le support de step on où tu as plein de fois aux questions tu peux contacter directement c'était le support step on si tu as des soucis si tu as des questions et tu as même des des formulaires si tu souhaites c'est un problème particulier où ils vont te tu as vraiment un formulaire tu vas répondre des questions tu vas envoyer ta requête un ticket à au service support de step on et ils vont répondre à ta demande tu auras une réponse donc sur l'adresse mail de ton compte que tu as rattaché à ton compte step on ton adresse mail que tu as rattaché à ton compte step on et juste en dessous on retrouve en grand l'icône start donc ça c'est tout simplement l'icône lorsque tu vas lancer une session de course tu vas cliquer sur cette icône start et puis tu as un décompte de trois secondes et puis ta session de course elle va commencer et donc voilà c'est parti tu vas utiliser tes énergies disponibles et tu vas commencer à gagner des jetons gst bon si tu commences dans step on tu vas voir cet écran il y aura il y aura rien il y aura pas de mystery box tu auras pas de basket affiché dans le rectangle tu auras ce sera vraiment brut parce que quand tu commences voilà il faut que tu achètes au moins une paire de basket dans la marketplace pour commencer ton aventure et lorsque tu vas acheter par exemple une paire de basket commune dans la marketplace tu vas obtenir deux énergies et tu vas pouvoir voilà commencer dans l'aventure mais si tu souhaites plus de détails je t'invite à aller voir toutes les vidéos qu'on a réalisé sur le sujet sur cette chaîne youtube on explique vraiment toutes les étapes lorsque tu souhaites commencer l'aventure step on justement dans la playlist les tutoriels et tu as juste à suivre par étape par étape pour tout comprendre comment ça se passe donc voilà on va faire une prochaine vidéo aussi pour expliquer comment ça se passe maintenant la marketplace parce que là il y a eu beaucoup de changements par rapport à la marketplace d'ailleurs on peut tout de suite aller tu vois en bas dans la tout en bas de l'écran j'ai quatre quatre icônes donc le deuxième c'est l'inventaire le troisième c'est un classement donc ça c'est encore en cours de développement par rapport aux marathons et le dernier donc le globe où là avant c'était la marketplace où on pouvait acheter directement nos paires de baskets nos gemmes nos parchemins nos shoebox etc et maintenant en fait ils ont changé et là tu peux directement coller en fait des des liens de lien internet pour te diriger en fait sur ses sites et maintenant la marketplace elle est en fait il va falloir que tu colles un lien et que tu te que tu cliques dessus en fait à chaque fois et tu vas pouvoir aller sur cette marketplace mais on va faire une autre vidéo là dessus on va vraiment montrer voilà comment en tout cas comment est ce que nous on a fait on a mis ces liens les liens vraiment utiles et comment tomber sur la marketplace bon j'espère que cette vidéo elle a été utile et que tu comprends mieux maintenant comment c'est comment ça se passe dans step on c'est quoi le menu d'accueil et voilà pour te présenter globalement l'application donc merci pour ton visionnage n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like pour soutenir la chaîne youtube allez ciao la team